Musique Bonjour et bienvenue sur Ludibullet Création Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel J'ai imaginé ce mini sac à main pour la fête des mamans qui est désormais passé mais comme il peut convenir également pour plein d'autres occasions je vous le propose aujourd'hui Il a une taille plutôt sympathique et il a tous les détails d'un vrai sac à main à savoir la petite anse juste ici au dessus les petites perles ici et juste ici on a le message maman qui est inscrit sur le devant avec un joli papier plein d'amour avec des petits cœurs on vient l'ouvrir comme ceci et on peut mettre à l'intérieur des gourmandises, un bijou, un rouge à lèvres enfin autant d'idées qui pourraient faire plaisir à sa destinataire Ce projet te plaît et tu souhaites apprendre à le réaliser ? Alors reste bien avec moi Pour ce faire nous allons avoir besoin du set de tampons La meilleure famille dans lequel on retrouve justement le maman ici mais cette fois-ci je vais utiliser le mamie qui est juste ici mais comme vous pouvez le voir on a tout plein de messages en l'occurrence tante, soeur, maman, papa, fille, frère que je trouve vraiment géniaux et c'est quelque chose qui nous manquait que l'on a désormais au catalogue qui nous permettra de personnaliser au maximum nos créations On a également besoin du lot Countryside Corners le tampon ainsi que les poinçons coordonnés Il nous faudra également un joli papier imprimé Ici j'ai choisi la collection des Incolor donc le papier de série design dans la version Incolor 2023-2025 Celui-ci c'était la couleur Mauve Mélancolique Celui qu'on va réaliser ensemble sera en Bleu Bohème donc j'ai choisi les papiers coordonnés Pour chaque couleur vous avez ces 4 motifs différents et moi je vais rester sur celui avec les petits cœurs mais cette fois-ci dans ma couleur Bleu Bohème Et je n'ai pas de mesure particulière à vous donner hormis le fait que vous puissiez découper à l'intérieur celui-ci, à savoir le deuxième en partant du plus petit Il nous faut également une base pour notre sac à main Ici j'ai choisi le papier blanc dans sa version épaisse Elle mesure 11,8 cm par 16,5 cm Il nous faudra également du papier uni dans la couleur que nous avons choisi morceau dans lequel vous devez pouvoir découper deux fois ce morceau ainsi qu'il vous permet de couper également un morceau de 1 cm par 12 cm pour notre hanse On a désormais tous les éléments pour fabriquer notre sac à main alors c'est parti ! Première étape, découper nos formes donc celle-ci qui correspond à la plus petite de cette forme-ci on va la découper dans notre papier imprimé celle-ci qui est la deuxième en partant de la plus petite on va la découper elle deux fois dans notre papier uni Maintenant qu'on a ces trois éléments on va pouvoir les mettre de côté et prendre notre tampon ainsi qu'une chute de papier blanc J'ai également pris mon encreur bleu bohème et un morceau de brouillon pour mettre en dessous de mon papier blanc tout simplement puisque notre tampon il est entier et du coup il est très grand mais nous on veut simplement ce morceau-là et venir le découper ensuite avec notre étiquette Pour ça je vais venir ancrer la totalité de mon tampon et je vais venir le tamponner juste ici mais comme vous le voyez il y a quelques petits éléments qui vont sortir du cadre de mon papier blanc donc j'ai mis un brouillon pour ne pas tâcher mon papier quadrillé en dessous donc je vais venir ancrer mon tampon, le tamponner et ensuite je vais venir le découper avec cette étiquette-ci comme mon tampon est grand je vais juste changer un petit peu ma façon de l'ancrer habituellement je prends mon encreur par exemple ici avec ce petit tampon je viendrai lui le déposer sur l'encreur très délicatement pour l'ancrer ici comme mon tampon est sur un bloc qui est assez lourd et qu'il est vraiment très grand je vais faire l'effet inverse c'est-à-dire que je vais venir ancrer mon tampon comme ceci donc c'est l'ancreur qui vient délicatement sur le tampon et une fois que je suis bien ancrée partout je vais pouvoir tamponner également comme on est sur une grande surface je n'hésite pas à venir un petit peu appuyer de part et d'autre de mon tampon comme ceci et après je peux soulever et voilà le résultat une fois que j'ai tamponné et découpé je vais pouvoir maintenant glisser mon message à l'intérieur de mon étiquette donc là j'ai mon mamie je reprends mon encreur et je viens faire ici mon tamponnage et voilà le résultat désormais j'ai tous mes éléments pour ma décoration je vais prendre mon massico ainsi que ma base de papier blanc pour commencer on va faire le sens de la longueur et on va faire nos différents plis à savoir que comme d'habitude vous pouvez retrouver toutes les mesures sur le plan de coupe qui se trouve sur le blog n'hésitez pas à cliquer dans le petit i juste ici pour le découvrir donc le premier pli est à faire à 2,5 cm ensuite 7 cm après 9,5 et on finit par 14 cm une fois que nos plis sont faits dans ce sens on va se placer dans l'autre sens donc à savoir le sens du portrait et on va faire deux plis et donc les plis sont à faire dans la même mesure pour l'un ou pour l'autre à savoir 2,5 cm de chaque côté et voilà le résultat pour l'étape suivante et afin que vous voyez bien les plis je vais venir les appuyer d'abord avec mon plioir une fois nos plis bien appuyés on peut prendre notre paire de ciseaux et on va venir découper différents endroits grâce à celui-ci pour commencer on va s'attaquer à la partie basse de notre base on va venir couper le long de la ligne de pli juste ici et faire un petit biais sur le carré ici même chose juste là on coupe le long de la ligne de pli et on fait un petit biais sur le carré vous l'aurez compris on fait exactement la même chose ici en haut on vient couper le long de la ligne de pli et on fait un biais une fois cette étape faite pour les 4 carrés on va s'attaquer à ceux du milieu juste ici en haut et en bas et ce sera la même chose pour l'un comme pour l'autre on va venir couper le long des deux lignes de pli de chaque côté et faire un biais des deux côtés de notre carré les rectangles eux restent bien droits et voilà ce que ça doit vous donner une fois tout est coupé maintenant on va prendre notre colle et on va venir assembler cette petite boîte qui deviendra par la suite notre sac à main pour cela je vais prendre ici mes deux rabats sur les côtés je mets de la colle et je viens rabattre à l'arrière de mon rectangle en faisant bien attention à être bien bord à bord et ici même chose même chose ici juste en face donc je mets de la colle et je viens rabattre à l'arrière comme ceci une fois que c'est collé voilà ce que vous devez obtenir maintenant on va venir coller les deux rabats du centre à savoir qu'on va les coller tous les deux du même côté peu importe quel côté mais il faut bien qu'ils soient collés tous les deux dans le même sens donc ici moi je vais les coller derrière ce rectangle donc même principe je le rabats et je fais attention qu'il soit bien bord à bord et celui-ci je vais donc le coller également dans ce sens à savoir hop si j'y arrive voilà comme ceci et comme ça je pourrais ensuite fermer ma boîte comme ceci une fois que c'est collé complètement voilà le résultat j'obtiens bien ma petite boîte maintenant je vais m'occuper de mon ans je prends donc mon morceau uni de 1 cm par 11 cm et je vais venir le plier pour chaque côté dans la longueur à 1 cm une fois que c'est fait je viens appuyer mes plis de chaque côté avec mon plioir et au milieu je viens prendre mon plioir comme ceci le passer à l'arrière et venir l'arrondir en cassant les fibres comme ceci et une fois que j'ai obtenu la forme que je voulais je n'ai plus qu'à reprendre ma petite boîte et à venir alors bien dans le sens où on va venir l'ouvrir donc moi je vais coller ici et je vais mettre de la colle je vais le coller juste là et juste ici comme ceci et j'obtiens une jolie anse et je ne colle pas tout à fait au bord je laisse quelques petits millimètres de chaque côté mais en revanche de ce côté je viens bien le centrer voilà ce que ça donne une fois que j'ai collé mon anse je vais maintenant pouvoir venir reprendre la déco que j'ai coupée au début donc ces 4 éléments je vais coller mon premier élément comme ceci sur le devant alors je ne mets pas de la colle sur l'élément en lui-même puisqu'il y en a qui vont rester en dehors de la boîte je vais juste mettre de la colle ici et je vais venir le glisser et c'est la taille parfaite pour cette étiquette même chose comme ceci avec celui-ci à l'arrière et ensuite je viendrai coller celui-ci comme ceci et mon petit mamie je vais venir le mettre en dimension au centre comme ceci n'oubliez pas une fois que c'est collé de venir ouvrir le sac à main et de venir mettre un petit coup de plioir de chaque côté pour bien faire adhérer la colle partout voilà ce que ça donne une fois que j'ai collé tous les éléments il ne me reste plus qu'à mettre les petites touches finales qui vont faire toute la différence à savoir mes deux petites perles juste ici qui sont les poils laqués in color et évidemment je vais prendre les bleus bohème donc je prends la grande taille et je vais venir les glisser ici ensuite je vais également faire un petit nœud juste comme celui-ci avec mon ruban ici qui est texturé et qui est lui aussi en bleu bohème donc j'apporte ces petites touches finales et je vous retrouve une fois le sac à main terminé et voilà le résultat une fois notre sac à main complètement terminé je ne sais pas vous mais cette version bleu bohème elle me plaît énormément j'espère que ce nouveau projet vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas comme d'habitude de mettre un pouce en l'air sous cette vidéo puis dites-moi dans les commentaires quelle version a vos faveurs la version mauve mélancolique ou la version bleu bohème personnellement j'aime beaucoup trop les deux même si mon cœur balance peut-être un petit peu plus pour la version bleu bohème mais vraiment je les trouve superbes toutes les deux j'ai hâte de lire vos commentaires on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau tutoriel jusque là prenez bien soin de vous à très bientôt ciao 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 ciao